Musique Le Paris Saint-Germain 3ème ne peut se permettre de faire un mauvais résultat sur le terrain de Nancy 20ème et dernier. Un PSG pourtant privé de nombreux joueurs. Maxwell, Kurzawa, Aurier, Mota, Pastore ou encore Di Maria sont tous blessés. Une équipe légèrement remaniée. Kimpembe est latérale gauche. Et le jeune Jonathan Iconet est titulaire en attaque. Un PSG qui affronte une formation de Nancy en difficulté devant son public. Un point pris sur 12 possibles à domicile pour les Lorrains. Mais Pablo Correa veut faire un coup, c'est ce qu'il a déclaré avant le match. Son équipe n'a pas grand chose à perdre autour de Michael Chrétien, le capitaine. Alou Diara et Benoît Pedretti, des joueurs expérimentés. Maurice Dallé et Anthony Cura en attaque. La première opportunité parisienne, le coup franc de Lucas. Personne ne touche le ballon. Et le PSG met un 1-0 après 13 minutes seulement. Cinquième but de la saison pour Lucas car c'est bien lui qui marque. Ni Cavani, ni Krikoviak ne touchent le ballon. Et Guirolande, DSMB, le gardien international camerounais, est battu. Déjà 1-0 pour le PSG. L'équipe de Nancy qui souffre en défense notamment sans son capitaine habituel, Clément Langlais suspendu. Badila est également suspendu pour Nancy. Quelle erreur avec ce ballon mis en retrait. Cavani en profite pour le 2-0. 5 minutes après le but de Lucas. Ça fait 2-0 à la 18ème minute. Edinson Cavani pour son 9ème but de la saison. Le meilleur buteur du championnat a encore frappé. Cette fois-ci aidé par la défense nancyenne. Nancy qui va devoir rattraper 2 buts de retard déjà contre le PSG. La situation paraît très compliquée. D'autant plus que Nancy reste sur 3 matchs sans avoir marqué. Joli tir tout de même d'Antoni Koura. Sauvé par Alphonse Areola. Trénoncé imprimé en attaque de Youssouf Hadji. Blessé. Et en fin de première période, il y a quelques opportunités encore pour Anthony Koura. L'homme le plus remuant. A la mi-temps, le PSG a tout de même conservé son avantage. Et mène 2-0. Des parisiens qui se préparent à retrouver la Ligue des Champions. Le PSG accueillera l'équipe suisse du FC Bâle au Parc des Princes. Pour la 3ème journée de la Ligue des Champions. Mais d'abord, il faut confirmer le 2-0. Et en de seconde période, Cavani obtient une nouvelle opportunité. Le tir dans le petit filet. Le temps tourne et Paris ne marque pas de 3ème but. Nancy a encore une petite chance. Une chance qui grandit avec cette réduction de l'écart. A la 55ème minute, le coup franc de Benoît Pedretti. Et le but de la tête d'Alou Diara. Son premier but sous les couleurs d'ancienne. Il est arrivé à la fin du mercato estival pour apporter beaucoup d'expérience. Et aider un joueur comme Benoît Pedretti qui en apportait déjà. Les deux hommes ont bien combiné. Et Nancy n'est plus mené que 2-1. Cavani qui récupère cette balle et qui tire au-dessus. C'était l'occasion de tuer le match. Nancy y croit jusqu'au bout. Mais les Nancyens ne parviennent pas à égaliser et à créer l'exploit. Le PSG tient sa victoire. 2 buts à 1 sur le terrain de Nancy. Merci. 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 Merci.